J'étais heureux le matin de me lever pour venir ici. Je m'appelle Chloé Vergaud, je suis diplômée de licence humanité et là j'ai poursuivi mon master à l'Institut catholique de Paris en solidarité et transition durable. Bonjour, je m'appelle Romain Clicquot de Mincq et j'ai été ici à l'Institut catholique de Paris étudiant en licence puis en master 1 et 2 à la faculté de philosophie. Aujourd'hui c'est ma cérémonie de remise des diplômes. J'appréhende un peu le discours devant tout le monde mais je pense que ça va bien se passer et puis je sais qu'il y a tous mes camarades qui seront là pour m'épauler donc j'ai hâte d'y être. J'ai la joie de recevoir entre ces murs mon diplôme de master 2 de philosophie. C'est vraiment une joie et un honneur et puis ça rappelle de très bons souvenirs. L'université m'a aidé à me développer dans le sens où je suis quelqu'un d'assez réservé de base. On est des petits groupes et les professeurs sont vraiment à l'écoute. Si on a des difficultés, ils sont toujours là pour nous épauler. On crée de vrais liens avec nos professeurs, ils peuvent nous faire rencontrer d'autres personnes. On peut grâce à eux avoir des stages par exemple assez facilement et il y a une vraie relation de complicité qui se crée avec eux. On a compté un peu pour eux, on a compté dans leur existence de vie d'enseignants. J'ai tout de suite adoré la bibliothèque au cinquième étage. On s'y sent bien, on travaille bien. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez magique là-haut qui se passe avec toute la vue sur Paris. Et puis sinon il y a le jardin qui est magnifique et qui permet de se mettre tranquillement avec ses amis, discuter. Donc il y a une possibilité de dialogue un peu inattendue, des échanges qu'on n'a pas ailleurs. Parce qu'on rencontre des gens qu'on ne croise pas ailleurs. Moi je voulais partir dans un pays hispanophone, apprendre à vivre seule. Sur tous les plans c'était vraiment une expérience incroyable. À l'Institut catholique de Paris quand je n'avais plus cours, quand les journées étaient terminées, je restais à l'Institut catholique de Paris. Je restais ici, discuter avec les amis parce qu'il y avait des choses à faire entre guillemets ou alors pour rester étudier à la bibliothèque. Mais voilà, ma vie ne se réduisait pas aux heures de cours. Tous les parcours me semblent assez pluridisciplinaires. Ils nous obligent à avoir un regard critique et en même temps à être très tolérants. Joie de vivre en fait, joie d'être là, joie d'être à l'Institut catholique de Paris. Et richesse parce qu'on en ressort un certain nombre d'années d'études avec beaucoup de trésors. Je pense qu'il faut venir à l'ICP parce que la vie étudiante est vraiment prégnante, un cadre magnifique. En plein centre de Paris, on a tout à portée de main et en même temps, ça reste calme et propice aux études.